Si je vous fredonne, la musique, oui la musique, ça vous évoque certainement la Star Académie. En janvier 2002, Jennifer remporte la première édition du Télécrochet. L'émission est un véritable succès et les stars académiciens partent en tournée. Jennifer, Jean-Pascal, Karine, Mario, Olivia et les autres ont créé un véritable raz-de-marée en Belgique. Et les caméras d'RTL-TVI n'en avaient pas perdu une miette. La musique ! La musique, c'était la chanson fétiche de la première Starac. Le jour de la finale, la famille de Mario Baravecchia retient son souffle dans un café de Liège. Qui va gagner ? Mario ou Jennifer ? Nous sommes le 13 janvier 2002, il y a un million d'euros à la clé pour le lauréat. Oui, euros ! Ça fait deux petites semaines qu'on a jeté les francs belges dans les oubliettes. Mais le sujet de conversation du jour, c'est Mario, Mario et encore Mario. Super gentil, super honnête. Et qu'il chante super bien, surtout. Il chante super bien, mais c'est quand même Jennifer qui va gagner cette Starac-là. De retour en Belgique, le finaliste malheureux a droit à tous les honneurs. Une journée de stars avec limousine, garde du corps et invitation à gogo dans les médias. 70 journalistes pour une conférence de presse ici en Belgique. Même le Premier ministre n'a pas droit à autant d'honneur. Entre deux interviews, rencontre avec les fans quelque peu impressionnés. Il est trop bien, il est beau. J'en adore, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Ce que je vais faire, c'est prendre des jours de vacances, c'est clair. Parce que sinon, je ne le suivrai pas. La tournée est très proche. Dans l'état où je suis, je ne pourrais pas assurer. C'est clair. Donc je pense que du repos me fera du bien. Et après les vacances, ils sont tous là pour la tournée de la Starac sur la scène de Forêt Nationale. Les stars s'appellent Jennifer, Mario et Jean-Pascal. Trois artistes, trois styles et des fans en délire. C'est le début de la gloire pour Jennifer et la fin de l'anonymat aussi. Je ne peux plus faire ce que je faisais avant. J'ai dans une boutique, j'ai envie de prendre du temps pour acheter mes habits. Je ne peux pas parce qu'il y a des gens, j'en veux pas aux gens. Parce que c'est normal, ils veulent un autographe, ça fait plaisir de le signer. Mais à quelques fois, on a envie de rester tranquille et ce n'est pas possible. Après ce premier spectacle, les carrières des académiciens sont boostées au maximum. Jennifer reviendra moins d'un an plus tard devant 7000 spectateurs, toujours à Forêt. Ça a vraiment été un kiff total. Et Jean-Pascal lui aussi déchaînotant les passions avec sa confession. Sa chanson tourne en boucle pendant plusieurs semaines dans les radios et sur le podium du Téléby lors du passage du train en gare de Verviers. On est 14 ans, un animal, mon ami Jean-Pascal. J'ai toujours vu sur le château, maintenant je viens de le voir, je viens de l'embrasser. Elle va parler tout le temps à l'école, c'est super. Maintenant, on le voit, en vrai, c'est super sympa. JP fait pleurer les filles, JP les fait rêver. Certains fans sont bouleversés par un détail anatomique de l'agitateur. C'est le plus mignon, il a les plus belles oreilles du monde, voilà.